Des médias, des journalistes peuvent être condamnés par la justice. La justice, oui, le contrôle politique, le commissaire politique, non. Or, une partie de la classe politique, LFI, a tendance à penser que leur rôle, c'est d'être commissaire politique. Il est éditorialiste et journaliste politique. Aujourd'hui, Christophe Barbier et face aux jeunes, bonjour. Bonjour à tous, bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être là, merci beaucoup. Alors, j'aimerais commencer par une première question. Bon, évidemment, vous le savez, vous vous en traitez tous les jours sur BFM, sur les différents médias. Le monde est perturbé par différents conflits, en Ukraine notamment, entre Israël, Gaza, la Palestine. Vous êtes journaliste politique. Quelle est votre responsabilité dans votre métier dans ces temps perturbés ? Elle est multiple. La première responsabilité, c'est d'essayer de traiter rationnellement et non pas émotionnellement les événements que l'on voit. On voit des choses terribles, que ce soit en Ukraine, à Gaza. Et l'opinion a tendance à réagir par les émotions, avec en plus les réseaux sociaux qui sont une chambre d'écho terrible pour l'émotion. Or, nous, les journalistes, sans tomber dans le cynisme, on doit faire preuve de raison. Regardez comment des décisions s'articulent, comment des faits s'enchaînent. Essayez d'explorer les conséquences, faire des hypothèses, ne pas être sous le coup de l'émotion. C'est difficile, d'autant que le paysage médiatique, là encore tordu par l'ambiance réseau sociaux, a tendance à faire la part de plus en plus grande à l'émotion. Et dans le traitement d'effets divers comme d'effets géopolitiques, c'est l'émotion qui semble emporter. Ça, c'est le premier devoir, à mon sens, notamment des journalistes les plus âgés, c'est de ne pas tomber dans ce travers de l'émotion. Ensuite, et ça c'est nouveau et c'est très difficile, c'est démonter les fausses nouvelles, les mauvaises informations, les vérités alternatives, bref, ce qu'on appelle les fake news, pour prendre un mot bien français. Et ça, c'est très compliqué, techniquement, technologiquement, même avec l'intelligence artificielle. C'est pas simple non plus, parce qu'il faut beaucoup de temps pour expliquer la vérité et très peu de temps pour faire croire à quelque chose de faux. Et on viendrait presque à passer tout son temps à simplement essayer de contrer plus ou moins efficacement les fake news. Ça, c'est vraiment une angoisse très présente et qui va être encore plus grande dans les années qui viennent. Ensuite, troisièmement, il faut avoir une ligne éditoriale. On ne peut pas se contenter de donner cinq minutes aux uns, cinq minutes aux autres et de considérer qu'on a fait son travail. Il faut savoir de quelle valeur on part quand on est éditorialiste, quels sont les absolus sur lesquels on ne veut pas céder et comment on va développer une argumentation, une interrogation, mais aussi parfois des prises de position en fonction de ces valeurs. C'est très sensible, par exemple, sur le sujet Hamas, Israël, 7 octobre, Gaza. Si on y arrive avec une espèce de volonté de se cacher derrière son petit doigt, de ne pas avoir de ligne éditoriale, de ne pas avoir de colonne vertébrale, on est mal parti. Et donc, ça oblige à être très vigilant, à être prêt à riposter en plateau et à être sûr de ce que l'on pense, même si parfois on n'est pas sûr de ce que l'on voit et de ce que l'on déduit, de ce que l'on voit parce qu'on travaille dans l'hypothétique. Est-ce que vous ne pensez pas justement que les médias jouent aussi la carte du sensationnalisme et donc portent une responsabilité dans la montée de certains discours qui peuvent être parfois extrêmes ? Tous les médias ont la même quête à voir de l'audience. Même les médias publics qui pourraient s'en désintéresser en disant « nous on est un service public, on se fiche des audiences ». Non, tous les médias, même les médias écrits dans la crise économique qu'ils traversent, se soucient de leur audience. Donc se disent « ce que je vais mettre à ma une, ce dont je vais parler en plateau et la manière dont je vais le faire, comment je peux l'optimiser pour qu'il y ait plus de monde qui me regarde que le concurrent ». Et c'est ça qui peut faire pencher vers le sensationnalisme. Et en effet, prendre une tête d'épingle et en faire une montgolfière parce que c'est spectaculaire. Il faut résister à cela. Il faut néanmoins être réaliste. Un média irréprochable que personne ne regarde, il sert à rien et il fait faillite. Donc il faut faire la part des choses. On n'est pas dans un monde parfait. On va aller dans des zigzags permanents à la recherche du mieux possible. Mais on ne sera jamais dans la réalisation du média parfait par rapport à une actualité très complexe. Ceux qui peuvent viser la perfection, c'est les historiens dans 150 ans. Quand on faim, on saura tout ce qu'il faut savoir sur tel événement. Ce n'est pas le journaliste. Donc il faut un peu se décomplexer par rapport à cela. Mais au moment où on traite l'info, au moment où on la hiérarchise, il faut être très vigilant en effet. Est-ce que je ne le fais pas parce que ça va être clinquant, que ça va accrocher ? Est-ce que ce n'est pas ma seule raison ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons dessus ? C'est pour ça que je parle toujours des convictions. Quelles sont les racines d'un fait ? Vous pouvez très bien parler d'un fait divers, très spectaculaire. La disparition du petit Émile, les inondations dans le Pas-de-Calais, une bombe sur un hôpital à Kiev. Et en parler quand même en l'enracinant, en expliquant que ça fait sens dans la société telle qu'on la vit aujourd'hui, que ça renvoie à un passé, que ça projette vers un avenir. Et donc, vous pouvez donner de la profondeur de champ à ce qui pourrait apparaître comme simplement un fait divers que vous montez en épingle. Si vous n'arrivez pas à donner cette profondeur de champ vers le passé et vers l'avenir, c'est que vous faites fausse route. Justement, ce n'est pas un peu aussi compliqué pour les téléspectateurs de pouvoir aussi s'y retrouver dans cette un peu de guerre des médias, en fait. Finalement, entre BFM, CNews, TPMP, Quotidien. Vous-même, vous dites que vous êtes en désaccord avec 98% de ce que dit Pascal Praud. Quel est votre sentiment sur le sujet ? Il m'a envoyé un gentil message, Pascal Praud. Il m'a dit « 98% ». Il m'a dit « Mais alors, les 2%, c'est quoi ? » Alors, je lui ai dit « Les 2%, c'est le football, c'est le théâtre, il aime ça, la vie, l'amour, les femmes. » Je lui ai dit « Finalement, les 2% sont beaucoup plus importants que les 98%. » Pourquoi cet échange est intéressant entre Pascal, que j'aime beaucoup, et moi ? C'est parce qu'en effet, c'est compliqué pour le téléspectateur de s'y retrouver. Mais c'est ça qui est bien. C'est bien que le spectateur ne s'y retrouve pas. C'est la preuve du pluralisme. Or, ce qui fait notre richesse démocratique, c'est le pluralisme des médias. Ah oui, c'est compliqué. On écoute CNews, on les croit. Puis on écoute BFM, on dit « Non, CNews avait tort, c'est BFM qui a raison. » Puis après, on va regarder le monde diplomatique et puis écouter France Inter, Libé, Valeurs Actuelles et on va être paumés. Mais ça, c'est le pluralisme. Alors évidemment, ça demande beaucoup de curiosité aux téléspectateurs et aux lecteurs, beaucoup de travail, il ne faut pas être passif. Et ça exige du spectateur, de l'électeur, du citoyen, une forme de tolérance face au « je ne sais pas ». J'ai écouté tous les avis, j'ai une opinion personnelle, je n'en suis pas sûr, elle bouge, elle évolue et je vis très bien avec ça. C'est tellement plus confortable d'être dans un pays où il y a un seul média, une seule vérité. Et tous les citoyens sont priés de la prendre par cœur et de la croire. Ça s'appelle l'Iran, ça s'appelle la Russie. C'est ça que l'on veut ? Non. Alors acceptons la complexité désorientante de notre pluralisme démocratique parce que c'est beaucoup mieux que la simplicité rassurante des autocraties mono-véritées. Justement, sur la question du pluralisme des médias, en ce moment, il y a une commission d'enquête qui est menée à l'Assemblée nationale par M. le député Kanda Bataillon, donc la commission TNT. C'est quoi les premiers enseignements que l'on peut en tirer ? On a vu Cyril Nuna, Yann Barthès y défiler. Premier enseignement, c'est très difficile. Quand les politiques se mêlent du contenu des médias, il faut toujours crier casse-coup. Les politiques, le régulateur administratif qui travaille avec les politiques, sur l'autorité des politiques, ils sont là pour vérifier que les règles sont respectées. Les règles de loyauté, les règles de respect de la loi, on ne peut pas diffamer, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas mentir. Et puis aussi des règles commerciales. La concurrence des loyales, ça existe, il y a des règles à respecter. Les minutes et les secondes de pub par tranche horaire, l'égalité de temps de parole pour les partis politiques, tout ça, ça doit être respecté. Mais dès que le politique va plus loin, et regarde le contenu de ce qui est dit. Ah, vous avez employé tel adjectif. Ah, vous êtes mis en colère à tel moment. Là, vous avez fait venir quatre fois M. Interlou, là. Non, casse-coup. Ce n'est pas aux politiques de faire ça. Si des gens se sentent victimes d'une discrimination, ils portent plainte. Ils demandent un droit de réponse, ils sont diffamés. Ils demandent à être invités s'ils ne le font pas. Et la justice va regarder les règles que doit respecter le média, et si elles ne sont pas respectées, faire corriger le comportement de ces médias. Le citoyen a un droit de regard, un droit de protestation, et la justice tranche. Le politique et l'autorité administrative ne doivent pas rentrer dans le contenu. En tout cas, pas dans le contenu éditorial. C'est pour ça que cette commission, c'est une commission boomerang. Elle revient dans la figure de ceux qui se disaient, « Chic, on va faire la peau de CNews, on va faire la peau du groupe Bolloré, et puis après, ben non, on va s'en servir peut-être pour faire la leçon, au service public. » Non, ça ne marche pas. Faites parler les professionnels des médias de leur métier. C'est toujours intéressant de savoir comment on choisit, comment on construit. C'est de l'artisanat, de l'artisanat d'art. Mais c'est de l'artisanat, c'est parfois imparfait, la fabrication d'un média d'information. Mais il ne faut pas aller plus loin. Il y a une déontologie dans les médias. Il y a des chartes déontologiques propres à chaque média. Et puis il y a une ligne éditoriale. L'IB est de gauche, l'UMA est de gauche, je le sais. Et quand je l'éliche, je suis conscient, je ne suis pas idiot. Et Valeurs Actuelles et le Figaro, et JDD, ce n'est pas la même chose. Et je le sais aussi quand je regarde. C'est pour ça que je regarde les deux camps, si je suis un citoyen complet. Je n'ai pas la peine qu'un Parlement vienne me dire « Faites attention, ils sont à gauche, faites attention, ils sont à droite ». Là, le Parlement, ils doivent se limiter à faire respecter la loi. Et parfois, les médias mordent le trait. C'est pour ça qu'il y a des sanctions au niveau de l'ARCOM et parfois des sanctions en justice. Des médias, des journalistes peuvent être condamnés par la justice. La justice, oui. Le jugement politique, le contrôle politique, le commissaire politique, non. Or, une partie de la classe politique, LFI, a tendance à penser que leur rôle, c'est d'être commissaire politique. Et ça, ça me fait très peur parce que si un jour, ils arrivent au pouvoir, ils mettront en place cette volonté politique de dire quels sont les bons et les mauvais médias. Et on revient à votre question de tout à l'heure. Ça sera très simple pour les citoyens. Il n'y aura plus qu'un seul média, le média tamponné LFI, la vérité à apprendre par cœur. – Justement, mais à cause de cette guerre des médias, aussi à cause des conflits également entre Israël et le Hamas, j'ai l'impression que la société française clive de plus en plus. Et on le voit notamment, on a vu il y a quelques semaines à Sciences Po. Quel est votre sentiment sur le sujet ? Est-ce que cela vous inquiète ? Le monde est de plus en plus dangereux et la société française est de plus en plus clivée, plus que clivée, polarisée, électrisée, prête à la violence. Mais regardons le passé. Ce qui est étonnant, ce n'est pas cette situation de tension. Ce qui est étonnant, c'est les quelques décennies que nous avons connues où il n'y avait plus de tension. Nous avons vécu dans une sorte de paix à peu près garantie en Europe depuis 1945, malgré des frayeurs aussi pendant la guerre froide. Et puis de climats politiques non pas apaisés, mais à peu près civilisés, en tout cas de bonne tenue, courtois, depuis la chute du mur de Berlin et la fin des idéologies. Mais c'était ça l'exception. Nous revenons à l'état normal. Et l'état normal de l'espèce humaine, hélas, il est plus près de la loi de la jungle que de la Suisse. Et donc nous devons vivre avec ça, nous dire que c'est finalement un retour à la normale et faire attention à ce que ça ne déborde pas. C'est-à-dire que cette électrification du débat ne débouche pas sur de la violence physique. La violence verbale, la violence du débat, finalement, c'est aussi une démocratie. C'est une démocratie virulente, fiévreuse, mais c'est la démocratie. Alfred Sauvi a eu cette définition géniale. La démocratie, c'est l'art de se diviser. Nous avons vécu peut-être depuis 1989 avec cette idée de la fin de l'histoire et l'idée que la démocratie, c'était désormais l'art de tous être d'accord et de ne plus se diviser sur rien. La planète adoptait la démocratie pour tout le monde. Ben non, c'est pas ça. La démocratie, c'est l'art de se diviser. C'est quoi l'art de se diviser ? C'est pouvoir s'engueuler, mais vertement, ne céder en rien à l'autre, être dans la contradiction la plus ferme, parfois hausser le ton, mais ne jamais basculer dans la violence, ni l'insulte verbale sur le physique, sur l'ethnie, sur la religion, ni évidemment les coups physiques, c'est-à-dire ne pas retomber dans ce qu'on a pu connaître dans une partie du XXe siècle, mais être dans la passion, dans la virulence sans être dans la violence. C'est peut-être ça l'état finalement normal de la démocratie, l'art de se diviser. Se diviser, on clive, mais c'est un art. Donc dans un art, il y a une esthétique. Mais tout de même, dans cet art de la division, on peut voir que ça se traduit tout de même dans le paysage politique. On voit la montée d'opinions radicales, donc par conséquent des extrêmes. On voit par exemple le RN qui aujourd'hui est crédité à 30%, voire plus de 30% pour les élections européennes. Qu'est-ce que finalement on a pu louper ? À qui la faute ? Est-ce que finalement cette division n'aurait pas aussi du mauvais ? Bien sûr, il y a du risque, il y a du mauvais, mais à qui la faute ? Au gouvernement qui, depuis maintenant plusieurs décennies, sont tous en échec par rapport aux exigences fondamentales du pays et des citoyens. Exigences sur la sécurité, sur l'emploi, sur la tranquillité, sur la prospérité, sur le fait qu'on veut pour nos enfants un avenir meilleur que ce qu'on a connu nous. Les gouvernements ont échoué, échoué sur la bonne gestion financière, échoué sur des tas de secteurs. Donc évidemment, au bout d'un moment, le « on a tout essayé sauf les extrêmes » finit par avoir des conséquences électorales. Il ne faut pas se décourager. Il faut dire « on a raté, on va vous proposer autre chose, on va s'unir, on va se recomposer et on va revenir vers vous avec une copie neuve ». C'est ça le travail des modérés, des réformistes, des raisonnables. Et faire appel, encore une fois, à la raison de ceux qui écoutent plutôt qu'à leur émotion. Votre émotion, c'est la colère, vous allez voter RN. Votre raison, c'est de regarder le programme, de regarder les compétences, de regarder vraiment ce qu'ils proposent et de vraiment voir si vous êtes convaincus que ça va marcher, que ça va mieux marcher. Parce qu'on a tout essayé, c'est un argument d'émotion. Quand j'ai tout essayé sauf le suicide, si je prends ce que je n'ai pas essayé, je ne vais pas réussir. Eh bien, on a tout essayé sauf les extrêmes, il faut y opposer le même discours. Certes, vous avez tout essayé sauf les extrêmes, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut essayer les extrêmes ? Non. Il faut réessayer ce que vous avez déjà essayé, mais en demandant des corrections. Et là, c'est le devoir des politiques d'avoir une offre nouvelle en termes de propositions et en termes d'équipes. Et de ce côté-là, on a des partis républicains, réformistes, complètement épuisés. Épuisés en termes d'idées, épuisés en termes de crédibilité, d'efficacité de programmes à court terme, et épuisés en termes de personnalité. Donc, pour répondre à la dernière question, il faut faire place aux jeunes. Il faut un grand coup de balai, il faut faire place aux jeunes. Mais faire place aux jeunes, ça n'est pas naturel dans le comportement de l'humanité. C'est les jeunes qui doivent prendre leur place, prendre la place. Et donc, procéder par putsch, démocratique, sympathique, mais dans les partis, comme l'ont fait les générations précédentes. Quand Mendès France se fait élire à 32 ans, quand Jean-Marie Le Pen débarque à 28 ans à l'Assemblée nationale, quand les 12 jeunes RPR, UDF défient Chirac et les autres en 89, eh bien, ils ne demandent pas la permission. Donc, les jeunes doivent arrêter de demander la permission. Je pourrais vous rétorquer qu'effectivement, on n'a jamais eu un président aussi jeune et jamais eu un premier ministre aussi jeune. Bien sûr, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris la place. Pourtant, peut-être que les Français n'ont pas le sentiment qu'il y a un sentiment de changement particulier. Ils ont pris la place. Emmanuel Macron, il n'a pas demandé l'autorisation à François Hollande pour se présenter et pour gagner. Il a vu qu'il y avait un espace. Il a senti que la société française faisait tomber ces deux piliers vermoulus, qui étaient la droite classique et la gauche classique. Il a créé son espace et ça a marché. Alors, après l'exercice du pouvoir, c'est des réussites, c'est des déceptions, c'est des erreurs personnelles, c'est des coups de malchance, aussi des crises mondiales. Le contexte change. Mais ils ont pris la place. Bon, après eux, puisque ça va s'arrêter pour Emmanuel Macron, qui va prendre la place ? Le retour des anciens, les extrêmes ou des nouveaux nouveaux, les jeunes de maintenant ? Moi, j'ai tendance à penser qu'Atal Bardella, c'est plus sympathique et plus positif pour une démocratie comme choix que Biden-Trump. D'accord. Voilà. Ne serait-ce que pour des raisons biologiques et mentales. Mais du coup, effectivement, les Français ont besoin de changement. Ça, on le voit sur les plateaux, on le voit, ça transpire, on le voit avec la crise agricole, etc. Pourtant, l'élection européenne n'intéresse pas plus que ça. Est-ce que, véritablement, les Français sont intéressés par cette élection ou sont encore intéressés par les institutions européennes ? Alors, les Français ne sont intéressés que par deux élections, la présidentielle et les municipales. Voilà. Parce qu'ils voient concrètement ce que ça donne. Le président, il élise au suffrage universel, c'est notre nouveau roi républicain, qui n'est plus de droit divin, mais de droit populaire. Dieu, c'est le peuple. Et puis, après, on peut l'engueuler. Et le directeur, on veut parler au directeur. Voilà, c'est le président. Et puis, le maire, c'est l'homme ou la femme du quotidien. Le trottoir, la foire, les emplois, la circulation. Très bien. Entre les deux, ils ont du mal. Et donc, on est dans une crise de la démocratie représentative. On élit des députés, des conseils régionaux, des députés européens. Et pendant 4, 5, 6 ans, ils prennent les décisions. Et les Français se disent, ça, ça ne sert plus à rien. D'abord, parce qu'ils sont surmontés par les GAFA, par la mondialisation, etc. Donc, ils ne servent plus à grand-chose. Et puis, ils sont contournés par le bas. Parce que finalement, si vous avez une quinzaine de copains qui sont prêts à passer du temps dans une cabane en haut d'un arbre, vous bloquez le chantier d'un aéroport, d'une autoroute, même si ça a été voté, validé par la justice, et même validé par un référendum comme la ZAD de Nantonelland. Voilà, l'aéroport, il a été validé et la ZAD, elle a gagné. Donc, vous vous dites, ils ne servent plus à rien. Pourquoi aller voter si ça ne sert à rien ? Donc, il y a deux choses à faire. D'abord, c'est montrer que ça sert à quelque chose. On commence à le faire. Les gens voient bien, au moment de la Covid, au moment de la guerre en Ukraine, que l'Europe, ça sert à quelque chose. L'euro, l'Europe, ça sert à quelque chose. Donc, il ne faut pas désespérer du fait que les gens se disent, bon, c'est important l'Europe, je vais voter pour ceux qui prennent les décisions. Mais pour qu'ils aient vraiment l'impression que c'est utile, il faut faire deux choses. D'abord, faire des listes européennes. Le président Macron l'a proposé. Ça devait être le cas en 2019. En 2024, ça n'est toujours pas le cas. Avoir non 81 députés français qui vont après se diluer dans des groupes au Parlement européen. D'accord. Mais des listes européennes avec plusieurs centaines de noms, de la droite, de la gauche, des écolos, des extrêmes, des centres, etc. Et qu'on vote pour une famille politique européenne incarnant la nation européenne nouvelle et non plus pour des représentants syndicaux de l'appartement français dans la copropriété européenne. Puis la deuxième chose à faire pour ramener les gens vers la démocratie représentative, c'est donner le vote à 16 ans. Je suis pour le vote à 16 ans. Mais oui, vous ouvrez des grands yeux là. C'est pas un peu jeune ? Mais non, c'est pas un peu jeune. Ce n'est pas un peu jeune. À 16 ans, vous êtes autonome sur les réseaux sociaux. Vous vous exprimez, vous balancez toutes les opinions que vous voulez. Oui, pour le meilleur et pour le pire. Oui, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est ça aussi, la démocratie et l'éducation, c'est ça. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit, il y a moins de pires et il y a plus de meilleurs. Pas toujours, même si ça arrive. Ensuite, vous pouvez être dans des responsabilités associatives. Beaucoup de jeunes sont engagés dans des associations. Alors la vie associative, oui, avec des combats rudes. Ça peut être un combat contre telle guerre, contre la pauvreté. Mais la politique, non. Ce sont des consommateurs, les jeunes de 16 ans. Toutes les banques leur courent après pour leur filer des cartes de crédit étudiant. Tous les produits sont sur eux pour essayer de leur faire acheter de la fast fashion, encore un beau mot français, ou bien les dernières musiques à la mode. Il y a la majorité sexuelle. Dans de plus en plus de cas, il y a la majorité pénale. Il y a des partis qui disent, oh là là, la majorité pénale, il faut la faire descendre à 14 ans, à 13 ans. Il faut qu'on soit responsable de ces actes et qu'on aille en prison. Il n'y a pas la majorité politique. On n'a pas le droit de voter. Donc on va demander à des jeunes de respecter des lois. Et ils n'auront pas eu le droit de désigner ceux qui vont faire les lois qu'on leur demande de respecter. La République tient la main des enfants jusqu'à 16 ans, école obligatoire. Puis elle la lâche. Et on voudrait qu'à 18, ils reviennent, prendre la main de la République en devenant des citoyens qui votent. Mais c'est un marché de dupe. Vote à 16 ans. Alors on me dit, oh oui, c'est trop jeune, les jeunes. À 16 ans, ils ne savent pas voter. Ils ne sont pas capables de réfléchir. Ah bon ? Ils sont bien capables de faire des tas de choses, autonomes. Ils ne sont pas capables de réfléchir. Mais alors dans ce cas-là, on va regarder ceux qui ont 85, 90, 92 ans. Ils ne sont peut-être plus capables de réfléchir. Et on va leur dire, on vous retire le droit de vote. Ça va être un scandale monumental de retirer le droit de vote aux plus âgés. Et d'ailleurs, on voit bien qu'aux élections, il y a des bus qui viennent chercher les petits vieux. Puis on les emmène à la mairie pour voter. Parce que M. le maire, il sait les faire voter. Et on voudrait dire aux jeunes, non, on n'a pas le droit de voter. On prend des décisions qui engagent le pays pour 40, 50 ans. Par exemple, construire des centrales nucléaires. Vont voter ceux qui ont 85, 90 ans et qui ne vont pas voir les conséquences de ça. En revanche, celui qui a 16 ans et qui va payer toute sa vie les conséquences d'une décision, il n'aura pas pu prendre la décision. Il n'aura pas pu choisir. Le Brexit a été voté par des vieux Anglais qui n'en verront pas les conséquences. Et les jeunes Anglais se sont abstenus ou n'avaient pas le droit de vote. Et vont payer ça pendant toute leur vie. Ou les trottinettes électriques à Paris. Exactement. Par exemple, aussi. Même si les conséquences sont peut-être moins graves. Le vote à 16 ans, c'est un moyen de revitaliser la démocratie française. Peut-être que Giscard a perdu en 81 parce qu'il avait fait passer le vote de 21 à 18 ans en 74. Un grand hommage lui soit rendu alors qu'on va célébrer les 50 ans de son élection. Si on revient un peu sur la question des élections européennes, donc elles sont bientôt, les élections américaines également. Comme on a évoqué en début d'une interview, on voit quand même un état du monde tout de même assez déséquilibré. Globalement, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Quels sont les vrais enjeux de tout ça ? Parce que ça va aussi recomposer un peu l'état du monde. Le fait peut-être de voir Trump président américain. Oui, on a une année 2024 qui est décisive pour la vie en de la planète. Il va de soi que dans quelques mois, dans quelques semaines, avant même peut-être le vote européen, ça aura bougé sur le front ukrainien, dans quel sens on ne sait pas. Ça aura bougé forcément à Gaza. La guerre menée par Israël, guerre légitime, va finir par aboutir à une victoire ou va devoir trouver une autre solution. Ça va bouger aux États-Unis dans quelques mois. Tout ça va peser sur l'avenir de la planète, donc sur le nôtre. Année d'incertitude, année de péril. Bonne raison pour aller voter. Après, le vote spécifique européen, donc la première échéance qui est devant nous, il a une importance quand même majeure parce qu'il faut qu'on choisisse. Soit on décide vraiment, à la lueur de la guerre en Ukraine, à la lueur de la Covid, de faire de l'Europe quelque chose de plus intégré et donc d'aller vers la nation européenne, ou bien on considère que ce n'est qu'un club d'échanges commerciaux, plus ou moins désordonné. Et donc on va l'élargir encore, à l'Ukraine, à la Moldavie, mais sans l'approfondir. Moi, je suis ardemment partisan de la première solution. Je considère qu'aujourd'hui, la nation européenne est mûre. Qu'est-ce qu'une nation ? Ernest Renan nous a donné la définition. C'est partager les mêmes valeurs sur un même territoire. Aujourd'hui, entre un Tchèque, un Portugais, un Français et un Grec, on partage les mêmes valeurs. Les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, on n'aime pas la guerre, on est contre la pauvreté. On est sur ce corpus de valeurs communs, avec des tas de différences. Mais il y avait plus de valeurs en 1900 entre un Breton et un Niçois. Ils ne parlaient pas la même langue. Aujourd'hui, un Français, un Tchèque, ils parlent en anglais. Et puis demain, bientôt, on aura des traducteurs d'intelligence artificielle qui rendront ça très facile. Ils n'avaient pas les mêmes valeurs. On avait dans le Midi Rouge des laïcars forcenés qui bouffaient du curé et puis en Vendée des procurés, des religieux très déterminés. Ils n'avaient pas forcément les mêmes opinions politiques. On avait, des républicains jusqu'à l'extrême droite, des antagonismes très forts. Et pourtant, on a fait la nation française, républicaine. Et l'État français s'est construit pendant des siècles en rapprochant des gens antagonistes par la force, par la contrainte et par la délibération. Aujourd'hui, en Europe, on est plus proches les uns des autres que ne l'étaient les habitants des diverses régions françaises il y a 150 ans. Et donc, nous sommes mûrs pour faire la nation européenne. Alors, ça ne veut pas dire une seule équipe de foot, tout le monde la même langue, les mêmes tenues. Non, on garde toutes nos spécificités, mais on met en commun l'essentiel. On l'a fait déjà avec la monnaie. On l'a mise en commun, c'est l'euro. Il faut le faire avec la défense. On le voit bien. Et puis, on va garder, nous, notre maîtrise de la dissuasion nucléaire, mais qui protégera toute l'Europe. Et on va le faire avec l'éducation. On n'aura pas les mêmes diplômes, on n'aura pas les mêmes filières, mais on a déjà fait avec Erasmus, avec des équivalences du travail. La santé, on n'aura pas les mêmes systèmes. On gardera, nous, nos avantages que ne peuvent pas s'offrir ou que ne veulent pas s'offrir d'autres pays. Mais quand il y a une crise type Covid, il faut qu'on soit solidaires et qu'on sache qui fabrique quoi et qui peut aider qui en Europe. Je pense qu'on peut ouvrir maintenant le chemin pour cette Europe enracinée et approfondie que Jacques Delors appelait de ses voeux et que moi, j'ose appeler la nation européenne. Ce n'est pas du fédéralisme, puisqu'on va garder beaucoup de spécificités. C'est autre chose, mais c'est un esprit de nation européenne qui est proche de ce que Victor Hugo prônait quand il disait les États-Unis d'Europe, capitale, Paris. Bon, ça ne sera sans doute pas à Paris la capitale, mais les États-Unis d'Europe, ça me semble être quelque chose à remettre sur le chantier. Moi, je préfère dire la nation européenne. Donc il y a de l'espoir dans tout ça. Ah oui, moi, je reste optimiste, oui. Je reste profondément optimiste. Je pense qu'on va aller dans des années extrêmement troublées et périlleuses. Je ne crois pas à l'inéluctable affrontement ni dans notre société entre les extrêmes ou bien entre les défenseurs de la République laïque et puis les partisans d'un islamisme politique guerrier. Je pense qu'on peut éviter cet extrême-là, cette issue terrible. De ce côté-là, je suis optimiste, mais ça ne sera pas tout seul. Donc il faut se retrouver sur les manches et y aller. Merci, Christophe Barbier. Merci à vous.